Bonjour, bonjour, et bienvenue dans un nouveau vlog de TripFest. Aujourd'hui, j'ai un sujet déjoncté qui va vous donner des vibes. Restez avec moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et comme en France, ils ont les macarons, ils ont la pâtisserie française. En Italie, ils ont le peperoni, pizza, parmigiano, beventuto. Au Canada, ils ont poutine. Non, 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 pas celui-là. Ils ont la poutine. La poutine, c'est du cheddar, des frites, de la sauce de légumes et encore du cheddar. Et c'était ça le plat traditionnel local. C'était pas vraiment ce que je cherchais. Je pense qu'il est temps que j'aille en parler à mon équipe de recherchistes. Mes amis, l'heure est grave. Faut qu'on trouve un sujet pour le vlog. Mais Alexis, il est où? Il est parti dehors, fumer avec Marie-Johanne. Je l'ai trouvé! Je vais parler de cannabis. Juste pour info, moi je suis originaire du Maroc. Et le Maroc, c'est le premier exportateur de cannabis au monde. Et c'est encore illégal, même pour des fins pharmaceutiques. Mais au Canada, et je pense que c'était à partir du 18 octobre 2018, le cannabis, avec l'appui du Parti libéral et de Justin Trudeau, il est légal dans tout le pays. Il y a ceux qui vont dire, merci du Canada! Alors, dans ce pays, et à partir de l'année dernière, c'est légal de fumer du cannabis. Et fini le temps des dealers et des recherches interminables du Shoot Squad. Hey boys! Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Excuse-moi monsieur, vous êtes-tu le dealer? T'as dit quoi là? Si tu redis ça, je te fonce la gueule. Bouge! Et bouge là! C'est sûr, c'est bien de légaliser, I guess, pour plus d'argent pour le gouvernement, pour moins de taxes, I guess. Mais le cannabis en tant que tel, moi je suis pas pour ça, je défendrai jamais ça, et je trouve que c'est pas bon, c'est sûr, parce que ça nuit à la santé. Écoute, pour ce qui est de la légalisation, je suis entièrement d'accord, je trouve que c'est plus un médicament qu'autre chose. Ouais ouais, mais la consommation, moi j'en consomme, et j'aime bien. Mais la légalisation, je pense que c'est une bonne idée, parce que si le gouvernement a plus de contrôle, ça va pas être dans les rues. C'est une bonne idée de légaliser ça pour qu'il y ait plus de contrôle là-dessus. Alors, décision prise, on va aller voir ça de près. Venez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la meilleure des plantes médicinales, recommandée par prescription médicale. Même à un anorexique à l'huile de Nadal Et au sol d'Alforti-Vélo... Salut Julie, comment ça se passe? Ça se passe bien, merci à vous. Ok, là je te passe le coucou de tous mes amis de la cité collégiale. Parfait. Là quand je suis rentré au shop, ça a l'air d'un labo high-tech. Je vois qu'il y a fini le temps des dealers, tout ça dans les rues. Oui, exactement. Donc c'est surprenant aussi, parce que maintenant on voit tout le monde de toute variété qui vient dans le shop. Puis tu sais, c'est comme, ah oui, mon ami filme du cannabis, ben ma grand-mère aussi, tu sais. Quelles sont les qualités proposées? C'est quoi les effets? En fait, j'ai vu sur le tableau qu'il y a plusieurs variétés. Exactement. Donc ici, tout le cannabis est catégorisé en termes d'effets. Donc on a notre catégorie Spark, qui est plutôt pour la créativité. Notre catégorie Boost, qui est vraiment pour l'énergie. Donc si tu vas au gymnase, tu n'as peut-être quoi comme ça. Et notre catégorie Inget. Et là on a notre autre côté, qui est le côté plus relaxant. Donc on a la catégorie Mello, qui va être plus relaxant pour 7 heures, quelque chose comme ça. La catégorie Connect, qui est plus pour comme entre amis, date night. Et la catégorie Rest, qui est vraiment pour le sommeil. Ok, j'aimerais un peu que vous me parliez un petit peu côté budget. Combien ça va coûter si j'ai envie, par exemple, moi je suis un grand insomniaque. Donc on a plein de formats. On a le choix, les joints pré-roulés, 1 gramme, 3.5, 7 grammes, aussi des huiles. Donc ça, c'est les huiles qu'on peut avaler. Donc si tu cherches quelque chose comme un 3.5, ça va coûter entre 30$ et 60$ en général. Un gramme, c'est entre 8 et 15$ et un pré-roulé, ça varie d'entre 6 et 15$ en général. Est-ce que vos produits, est-ce qu'ils sont naturels à 100% ? Oui, donc c'est ça la bonne affaire qu'il y a dans le marché légal. C'est que tout est transparent. Donc tu sais exactement qu'est-ce qui est mis dans ton cannabis, c'est quoi le pourcentage et tout ça. Est-ce qu'on peut devenir accro à ce type de cannabis ? Donc ici, on est un magasin récréationnel, donc je n'ai pas vraiment le droit de parler en termes médicaux avec vous. Mais il y a beaucoup de recherches, qui ont beaucoup d'informations sur des affaires comme ça. En ce moment, je n'ai pas la difficulté d'en parler. Ok, en tout cas, je te remercie super bien de m'avoir accordé ce temps-là. Je veux saluer encore une fois et merci pour votre gentillesse. Production télévisuelle, Collège ST, salut ! Une très belle nuit de sommeil. C'était tout pour ce vlog. La semaine prochaine, on a un sujet très intéressant. On va parler de la claustrophobie chez les pandas. Il faut savoir qu'il n'en reste que 7 dans le monde. Ça va être super difficile, mais bon. Sur ce, je vous laisse admirer mon nouveau chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada